Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. La revue de presse AFRIC de ce 30 novembre 2018 nous emmène au Cameroun, au Togo puis en Côte d'Ivoire. Et parlant justement de l'actualité en Côte d'Ivoire, le journal Expression nous informe de la tenue du congrès du parti unifié RHDP le 26 janvier 2019. Une lecture du journal L'Inter nous informe de l'origine des tirs à Boaké qui ont fait 10 blessés, dont 5 par balle. On reste avec le quotidien L'Inter qui s'interroge sur la probable libération de Laurent Gbagbo début 2019. Puis le journal Soir Info fait des révélations glaçantes sur l'affaire empoisonnement présumé de personnalités en Côte d'Ivoire. Cannes 2019, ce n'est pas acquis pour le Cameroun, ce n'est pas nous qui le disons, mais plutôt le journal Le Jour en première page. Conférence générale des anglophones, les raisons pour lesquelles Christian Toumy doit être interpellé, figure à la une du quotidien L'Épervier ce vendredi. Une lecture du quotidien L'Économie nous affronte que le Cameroun ne dispose pas de structure pour les objets d'art à retrocéder. Est-ce qu'à l'autogoire présent ou persiste la mobilisation populaire contre le régime ? Ce sujet du Monde dans les rues hier à Lomé, Sokodé et Palimé, peut-on lire un gros titre du journal Liberté ce jour ? Sur le même sujet, forte mobilisation des partisans de l'opposition à Lomé dans les grandes villes de l'intérieur à l'appel de la C14 nous fait savoir le journal Le Canard indépendant. Manifestation de la C14 dès 29 novembre du 1er et 3 décembre 2018. La C14 parviendra-t-elle à imposer le déluge humain ? s'interroge le journal Vérité des Peuples. Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEB, Fort Yassine Bé et Patrice Talon ont échangé sur l'avenir de l'institution commune, nous apprend le quotidien Vérité des Peuples. Voilà, c'est la fin de la revue de presse AFREC de ce 30 novembre 2018. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite très bon week-end et on se retrouve lundi pour de nouvelles informations sur le continent africain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !